Alors, on ne peut pas utiliser Intersect ni Minus avec Access, mais on peut quand même se débrouiller pour trouver des requêtes SQL qui permettent d'obtenir les résultats qu'on souhaite. Imaginons par exemple que l'on souhaite obtenir la liste des noms, prénoms, villes des étudiants qui ne sont inscrits à aucun sport. Alors, nous revoilà avec la création d'une nouvelle requête SQL, ce que l'on cherche, donc, c'est les prénoms, les noms et villes de tous les étudiants dont le numéro d'étudiant ne figure pas dans la liste des étudiants qui sont inscrits au sport. Donc, where, étudiant, clé étudiant n'est pas n'est pas dans quoi ? et bien n'est pas dans l'ensemble des clés étudiants. Alors, c'est plutôt l'ensemble des clés étudiants, mais des gens qui sont inscrits au sport. Donc, c'est dans la relation pratique qu'on va lire cette information. Pratique, code étudiant de pratique Je crois que c'est ça. Et oui, on a bien retrouvé notre étudiante qui n'est inscrite nulle part. Pas de sport. C'est le nom de la personne, mais des personnes qui ne font pas de sport.